Salut, salut! Eh oui, c'est moi, Rebecca, avec vous pour notre défi Lecture de la Bible, de l'aurore au crépuscule. Ça consiste à quoi? Lire la Bible du début à la fin, chaque jour pendant 10 minutes. Donc, merci à toi d'être là et de persévérer. Vraiment, merci Seigneur, parce que tu nous permets à chacun de pouvoir nous plonger, nous replonger dans ta parole et tu nous révèles chaque jour des choses de manière personnelle. Alors, viens nous aider aussi à comprendre le passage du jour. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on continue. Donc, Genèse 44, verset 9. « Que celui de tes serviteurs, chez qui on trouvera cette coupe, soit mis à mort, et que nous-mêmes, nous devenions esclaves de mon Seigneur. » L'intendant répondit, « Bien, je vous prends au mot. Celui sur qui on la trouvera sera mon esclave, mais tous les autres seront traités en innocents. » Ils se hâtèrent de déposer chacun son sac par terre et de l'ouvrir. L'intendant fouilla leur sac en commençant par celui de l'aîné et en finissant par celui du plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ses frères déchirèrent leurs vêtements. Chacun rechargea son âne et ils retournèrent tous à la ville. Judas se rendit avec ses frères à la maison de Joseph. Celui-ci s'y trouvait encore. Ils se prosternèrent à terre devant lui. Joseph leur dit, « Qu'est-ce que vous avez fait là ? Ne saviez-vous pas qu'un homme tel que moi a le pouvoir de deviner les choses cachées ? » Judas dit, « Que répondrons-nous à mon Seigneur ? Que dirions-nous ? Comment prouverions-nous notre innocence ? » Dieu a mis à découvert la faute de tes serviteurs. Nous voici donc les esclaves de mon Seigneur, nous, ainsi que celui qui avait la coupe dans son sac. Mais Joseph déclara, « Il ne me viendrait pas à l'idée d'agir ainsi. L'homme dans le sac duquel on a trouvé la coupe sera mon esclave, mais vous retournez tranquillement chez votre père. » Alors Judas avança et dit, « De grâce, mon Seigneur, permets à ton serviteur de dire une parole à mon Seigneur, sans que ta colère s'enflamme contre ton serviteur, car tu es l'égal du Pharaon. La première fois, mon Seigneur a questionné ses serviteurs en leur demandant, « Avez-vous un père ou un autre frère ? » Et nous avons répondu à notre Seigneur, « Nous avons un père âgé et un jeune frère qui lui est né dans sa vieillesse et dont le frère est mort. » Celui-ci est le seul fils qui soit resté de sa mère et son père l'aime. Tu as commandé à tes serviteurs, « Amenez-le-moi pour que je le voie de mes propres yeux. » Nous avons répondu à mon Seigneur, « Le jeune garçon ne peut pas quitter son père, sinon celui-ci en... » Alors, tu as déclaré à tes serviteurs, « Si votre jeune frère ne vient pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. » Lorsque nous sommes revenus auprès de ton serviteur, mon Père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre Père a dit retourner là-bas pour nous acheter quelques vivres, nous lui avons répondu, « Nous ne pouvons y retourner qu'à la condition d'emmener notre jeune frère, car s'il n'est pas avec nous, nous ne serons pas admis auprès de cet homme. » Alors, ton serviteur, mon Père, nous a dit, « Vous savez vous-même que ma femme, Rachel, m'a donné deux fils. L'un d'eux m'a été enlevé. Il a certainement été dévoré par une bête sauvage, car je ne l'ai jamais revu. Si vous prenez encore celui-ci pour l'emmener loin de moi et qu'il lui arrive malheur, vous me ferez de douleur à mon grand âge. Maintenant donc, si je retourne auprès de ton serviteur, mon Père, sans ramener avec nous le jeune homme auquel il est tellement attaché, quand il constatera son absence, il mourra. Et tes serviteurs seront responsables de l'avoir fait de douleur dans son grand âge. Car moi, ton serviteur, j'ai pris la responsabilité du jeune homme devant mon Père. Je lui ai dit, « Si je ne le ramène pas, je serai pour toujours coupable envers mon Père. Maintenant donc, je te prie, permets à ton serviteur de rester comme esclave de mon Seigneur à la place du jeune homme et qu'il reparte avec ses frères. Comment pourrais-je retourner chez mon Père sans le jeune garçon ? Ah, que je ne sois pas témoin du malheur qui frapperait mon Père. » Genèse 45 Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion devant tous ceux qui étaient présents, s'écria, « Faites sortir tout le monde ! » Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Mais il sanglottait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint jusqu'au palais du Pharaon. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon Père est-il encore en vie ? » Mais ses frères étaient incapables de lui répondre tant ils avaient peur de lui. Alors Joseph leur dit, « Venez près de moi. » Ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici deux ans que la famine sévit dans ce pays et pendant cinq ans encore, il n'y aura ni labours ni moissons. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et préserver votre vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Retournez donc au plus vite auprès de mon père et dites-lui, « Ton fils Joseph te fait dire ceci, Dieu m'a établi maître de toute l'Égypte. Viens auprès de moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Goshen pour être proche de moi, toi, tes enfants et tes petits-enfants, tes moutons, tes chèvres et tes bœufs et tout ce qui t'appartient. Et là, je pourvoirai à tes besoins pour que tu ne restes pas sans ressources, toi, ta famille et tout ce qui t'appartient. En effet, il y aura encore cinq ans de famine. Et voici, vous voyez de vos yeux et mon frère Benjamin également, que c'est bien moi qui vous parle. Informez mon père des honneurs dont je suis comblée en Égypte. Racontez-lui tout ce que vous avez vu et dépêchez-vous de le faire venir ici. Puis, il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et tous deux pleurèrent de joie sur les épaules l'un de l'autre. Ensuite, il embrassa tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. La nouvelle de l'arrivée des frères de Joseph se répandit aussitôt au palais du Pharaon. Elle fit plaisir au Pharaon et à ses hauts fonctionnaires. Le Pharaon dit à Joseph, tu diras à tes frères, voilà ce que vous allez faire. Chargez vos bêtes et retournez au pays de Canaan pour aller y chercher votre père ainsi que vos familles. Puis, vous reviendrez chez moi et je vous donnerai les bonnes terres d'Égypte et vous mangerez les meilleurs produits du pays. Quant à toi, transmets-leur l'ordre suivant. Emmenez avec vous d'Égypte des chariots pour vos enfants et vos femmes. Faites-y monter aussi votre père et revenez. N'ayez pas de regrets pour ceux que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera à votre disposition. Les fils d'Israël firent ce qu'on leur avait dit. Joseph leur procura des chariots, selon ce qu'avait déclaré le Pharaon, et il leur donna des provisions pour le voyage. Il offrit un habit de rechange à chacun de ses frères. Quant à Benjamin, il lui donna 300 pièces d'argent et 5 habits de rechange. Il envoya à son père dix ânes chargés des meilleurs produits de l'Égypte et dix ânes chargés de blé, de pain et de vivres pour son voyage. Il prit congé de ses frères en leur recommandant de ne pas se disputer en chemin. Et ils s'en allèrent. Ils retournèrent donc d'Égypte au pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui annoncèrent la nouvelle. Joseph vit encore et c'est même lui qui gouverne toute l'Égypte. Mais il ne réagit pas parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui répétèrent tout ce que Joseph avait dit. Puis Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. Alors, ce fut comme s'il reprit vie et Israël déclara. Oui, je suis convaincu. Joseph, mon fils, est encore en vie. J'irai le voir avant de me... Genèse 46 Israël se mit en route avec tout ce qu'il possédait. Lorsqu'il arriva à Beachéva, il offrit des sacrifices au dieu de son père Isaac. Et Dieu s'adressa à lui dans une vision nocturne. Il l'appela. Jacob, Jacob. Oui, répondit-il. J'écoute. Je suis Dieu, le dieu de ton père. N'aie pas peur de te rendre en Égypte. J'y ferai de toi un grand peuple. Moi-même, je t'accompagnerai en Égypte. Et moi-même aussi, je te l'assure, je t'en ferai revenir. Et c'est Joseph qui te fermera les yeux. Jacob repartit donc de Beachéva et les fils d'Israël le firent monter avec leurs enfants et leurs femmes sur les chariots que le Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils emmenèrent aussi leurs troupeaux et tous les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Ainsi, Jacob et toute sa famille arrivaient en Égypte. Il avait avec lui ses fils, ses petits-fils, ses filles, ses petites-filles, tous ses descendants lorsqu'il se rendit en Égypte. Voilà, on va laisser la suite pour demain. Donc, notre passage s'achève, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni. Sous-titrage ST' 501